Truc City ! Bonjour les amis ! Bienvenue à Truc City, la ville où les véhicules de chantier construisent un incroyable parc d'attractions. Aujourd'hui, on s'occupe de la piscine. Mais de quels véhicules a-t-on besoin ? Ouvrons la porte du garage. On dirait les pièces d'une tractopelle. Sortons-les toutes et assemblons-les ! Commençons par la tourelle sur laquelle on pose la cabine qui permet de piloter la tractopelle. On ajoute le châssis composé du galet et des roues. La tourelle peut faire un tour complet sur le châssis. Plaçons maintenant les chenilles. Elles permettent à la tractopelle d'avancer sur les terrains les plus ardus. Assemblons maintenant la pelle. Commençons par la flèche. Puis le bras. Les boulons et les vis viennent fixer le bras à la flèche. Et enfin, le godet permettant de creuser dans n'importe quelle surface. Et voilà ! La tractopelle est montée ! Regardons comment ça marche. On peut bouger chaque partie du bras mécanique. Allez, c'est parti ! Dirigeons-nous à présent vers le chantier pour construire la piscine. Commençons par creuser un trou ici. La tractopelle prend la terre. Pivote et la dépose dans le camion Ben. La piscine sera grande. Creusons encore un peu. De la plume. ... ... ... ... ... On y est presque. Et voilà, le camion Ben est rempli. Oh, un autre camion Ben arrive. Regardons ce qu'il nous apporte. Ce sont les dalles et le sol pour la piscine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Commençons par les dalles qui vont former la base de la piscine. On place ensuite les parois. Et enfin, on place les rebords. Voilà, c'est parfait. Il ne manque plus qu'à ajouter l'eau. Mais ce sera pour la prochaine fois. Merci les amis. Et à bientôt pour de nouvelles aventures à Truck City. Aujourd'hui, il nous faut remplir la piscine d'eau. Ouvrons la porte du garage. On dirait les pièces d'un camion-citerne. Sortons-les toutes et assemblons-les. C'est parti. Commençons par la partie avant du véhicule ainsi que sa plate-forme. Ensuite, emboîtons les barres afin de fixer les roues. Voilà, comme cela. Et maintenant, prenons les roues que l'on va disposer de chaque côté du camion. Plaçons à présent la citerne. Elle est énorme. Ensuite, montons la trappe qui va permettre de contenir l'eau dans la citerne ainsi que les feux et clignotants arrière. Il ne faut pas non plus oublier les feux et clignotants avant. Mettons aussi de petits radiateurs. Il ne reste plus qu'à poser les barres de sécurité. Et voilà, le camion-citerne est construit. Démarrons-le. C'est parti. On va enfin pouvoir partir chercher de l'eau. C'est parti. C'est parti. Cherchons ensemble un endroit où le camion pourra puiser de l'eau correctement. Ah, il semblerait que le camion-citerne ait trouvé la place idéale pour puiser de l'eau. Afin de récupérer de l'eau, le camion-citerne dispose d'un long tuyau. Ça y est, le camion-citerne est rempli et prêt à repartir. Nous pouvons désormais nous diriger vers la piscine que l'on souhaite remplir. Le camion se met en place correctement afin de pouvoir décharger toute l'eau qu'il contient. Il faut de nouveau ressortir le tuyau afin de pouvoir déverser l'eau et ainsi remplir toute la piscine. C'est parti ! C'est parti ! Hmm ? Ou ? Hmm ? Ouuuu ? Ouuuu ? Quelle est-ce que peut être appréciée? ... Ouija... Ouija ! 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 Et voilà, la piscine est remplie, il ne manque plus que le toboggan, mais ce sera pour la prochaine fois. Merci les amis, et à bientôt pour de nouvelles aventures à Truck City. Aujourd'hui, on va préparer toutes les pièces du toboggan géant. Mais de quel véhicule a-t-on besoin ? On dirait les pièces d'un camion Ben. Sortons-les toutes et assemblons-les. Merci. 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 nous remettre en route. Grâce à sa grande plateforme, le camion plateau est souvent utilisé lors de convois exceptionnels. Il est capable de prendre en charge d'énormes cargaisons que ne peuvent supporter la plupart des autres camions. Nous voilà arrivés ! Commençons par décharger toutes les parties de la grouche. Une fois la grue assemblée, nous pourrons monter le toboggan géant. C'est parti ! Tout d'abord, déposons la base. Puis la tour sur laquelle on pose ensuite la cabine de commande. Vient ensuite la contre-flèche et le contre-poids. Ils permettent à la grue de ne pas être déséquilibrés. Voici venir la flèche, sur laquelle on accroche le chariot tenu par une poulie. Et enfin, on place l'étirant élément. Et voilà ! La grue est totalement construite ! Nous pouvons désormais sortir toutes les pièces du toboggan grâce à la grue. Voilà ! Comme cela ! On pose les fondations. Ce sont les piliers qui soutiendront l'escalier et le toboggan. Installons ensuite les différentes parties de l'escalier permettant d'atteindre le sommet du toboggan. Et voilà ! Enfin, il ne reste plus qu'à faire apparaître le toboggan. N'oublions pas les attaches qui soutiendront les tubes du toboggan. Et voilà ! Enfin, il ne reste plus qu'à faire apparaître le toboggan. On y est ! Le toboggan géant est terminé ! Pourquoi ne pas faire un tour dedans ? Essayons-le ! ! Merci les amis ! Nous allons construire un manège Mais de quel véhicule a-t-on besoin ? Ouvrons la porte du garage Oh ! C'est le camion plateau Sortons-le et démarrons-le Allons chercher les différentes pièces du manège C'est parti ! Nous devons tout d'abord construire la pièce centrale du manège Voilà les pièces du carousel Déposons chacune des pièces sur le camion plateau Ça y est ! Mettons-nous en route ! Cet endroit a l'air parfait pour construire le manège Et la grue pourra nous aider Commençons l'assemblage On pose la base Puis les piliers et le chapiteau que l'on pose dessus Enfin, le pivot central qui permettra au module de tourner Et voilà ! Le manège est monté ! Il faut maintenant que le camion plateau Aille chercher les véhicules du manège qui sont cachés dans Truck City On va les chercher ensemble Oh ! J'ai l'impression qu'on en a déjà trouvé un près des arbres Il s'agit du camion de pompiers Il s'agit du camion de pompiers Déposons-le sur le camion plateau Continuons nos recherches Ah ! Voilà le deuxième C'est l'ambulance Mettons-le à côté du camion de pompiers Remettons-nous en route Il semblerait qu'on aperçoit un autre véhicule Mais oui ! C'est la voiture de police Déposons-la à côté des autres véhicules Génial ! Il ne nous reste plus que deux modules à trouver Oh ! Voilà le camion Ben et le tracteur Emmenons-les aussi sur le camion plateau Voilà ! Tous les véhicules sont sur le camion Nous pouvons maintenant nous diriger vers le manège Installons les différents véhicules sur le manège Et voilà ! Le manège est terminé Mettons-le vite en marche Regardez comme il tourne ! Sous-titrage ST' 501 Merci les amis et à bientôt pour de nouvelles aventures Aujourd'hui nous allons construire une grande piscine à balles Mais de quel véhicule a-t-on besoin ? Oh ! On dirait un camion Ben Sortons-le ! Mais où se trouvent donc toutes les balles ? Wow ! Regardez ! Elle tombe du ciel Et il y en a plein ! Voilà la Ben du camion bien rempli Allons-y ! Nous pouvons désormais nous diriger vers la piscine Nous voilà arrivés ! Les pièces de la piscine sont déjà sur place au parc d'attractions Mais en morceaux, il faudra les assembler Commençons par gonfler la piscine Où l'on pourra déverser plus tard toutes les balles Nous pouvons désormer la piscine Nous allons auspourcer un toc de foy On tourne la piscine Un décor de foy On tourne le piscine Et puis, on tourne le piscine On tourne le piscine On tourne le piscine Aussi, on tourne la piscine Ensuite mettons en place le grand toboggan. Tout d'abord installons la pièce principale puis l'escalier pour pouvoir accéder au toboggan et enfin les rebords, pour ne pas tomber et voilà le toboggan est terminé il ne reste plus qu'à déverser toutes les balles dans la piscine pour cela la benne va basculer en arrière pour permettre à toutes les balles de tomber, comme cela c'est parti waouh il y en a vraiment beaucoup et de toutes les couleurs plus que quelques balles ça y est la piscine à balles est entièrement remplie et si on l'essayait montons les escaliers allons-y et hop attention prêts à aller merci les amis aujourd'hui nous allons construire une aire de jeu mais de quel véhicule a-t-on besoin ? ouvrons la porte du garage oh on dirait les pièces d'un camion plateau sortons les toutes et assemblons les c'est parti commençons par la base du véhicule constitue de la partie avant ainsi que de sa plateforme on va les lier grâce à ce petit embout génial ensuite emboîtons les barres afin de fixer les roues voilà comme cela maintenant prenons les roues et disposons-les de chaque côté du camion et disposons-les de chaque côté du camion plaçons à présent le plateau qui nous permettra de transporter toutes les pièces de l'aire de jeu on met les feux de signalisation arrière du véhicule pour finir plaçons les barres de sécurité ainsi que des gyrophares sur le toit du camion pour indiquer qu'il s'agit d'un convoi exceptionnel et voilà le camion plateau est entièrement construit allons chercher ensemble toutes les pièces qui vont nous permettre de construire l'aire de jeu et c'est parti nous voilà arrivés déposons chacune des pièces sur le camion plateau commençons sans plus tarder le camion plateau est déjà bien chargé mais il reste encore beaucoup de pièces sur le côté resteraient-il un autre véhicule au garage oui quelle chance il s'agit d'un camion belle le voilà on y met les dernières pièces où il s'agit de la peau il s'agit tutti il s'agit de la peau Parfait ! Nous pouvons désormais nous diriger vers le parc d'attraction avec nos deux véhicules bien chargés. Nous voilà arrivés ! Cet endroit est parfait pour construire l'aire de jeu. Commençons par sortir toutes les pièces qui formeront la structure de l'aire de jeu. Tout d'abord, mettons en place les fondations. Ce seront les piliers qui permettront à l'aire de jeu d'être très résistantes. Ensuite, installons les passerelles. Puis les toits. Et maintenant, les toboggans. Le filet. Et enfin, les différentes formes. Le rond rouge. Le carré vert. Le triangle jaune. Et l'étoile bleue. Et voilà ! L'aire de jeu est entièrement construite. Elle est magnifique ! Allons faire un tour dedans. Passons par là ! Passons par là ! Puis par ici ! Wow ! C'est génial ! Il y a plein de chemins différents ! Merci les amis ! Aujourd'hui, nous allons construire un train. Dirigeons-nous directement à la gare qui vient à peine d'être construite. Oh ! Regardez ! Regardez ! On dirait que toutes les pièces du train sont déjà là. On n'a plus qu'à les assembler. C'est parti ! Commençons par l'avant du train. Il s'agit de la locomotive. Elle est composée d'un bogie. Et de la cabine du conducteur. A laquelle est attachée la chaudière. Ensuite, amenons les différentes parties du train. Ce sont les wagons. Ils permettront de transporter des passagers dans tout le parc d'attractions. Mettons aussi derrière de plus petits wagons qui, eux, pourront par exemple transporter des jouets. Et pour que tout le train soit correctement lié, nous avons besoin de coupleurs que nous disposons entre chaque wagon. Un ici. Un ici. Un là. Puis un ici. Et enfin, un autre là. Et voilà ! Le train est entièrement construit. Il ne nous reste plus qu'à le poser sur les rails. Parfait ! Oh ! Mais le train ne pourra pas démarrer, car il manque des rails. Est-ce qu'il y aurait un véhicule assez gros en garage pour amener des rails à la gare ? Mais oui ! C'est le camion plateau ! Sortons-le ! Chargeons toutes ces rails sur la plateforme du camion. Et voilà ! Nous pouvons désormais nous mettre en route vers la gare. Le camion plateau va nous aider à poser toutes les rails pour permettre au train d'avancer. Nous voilà arrivés ! Le camion se place à côté du train. Démarrons-le ! Et c'est parti ! Commençons à déposer les rails une à une. Comme ceci ! Génial ! Le parcours sera vite fini à ce rythme. Ah ! Le train passe maintenant devant le parc d'attractions. Mais c'est l'air de jeu ! Allons faire un tour dedans ! Passons par là ! C'est génial ! Il y a plein de chemins différents ! Oh ! Et puis la piscine à balles ! Et si on l'essayait ? Montons les escaliers ! Allons-y ! Et hop ! Attention ! Prêt ? Allez ! Ah ! Voilà le manège ! Regardez comme il tourne ! Sous-titrage ST' 501 Et bien sûr, le toboggan aquatique géant ! Pourquoi ne pas faire un tour dedans ? Essayons-le ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Le train fait maintenant tout le tour de Truck City ! On pourra désormais facilement visiter le parc d'attractions ! Merci les amis ! Et à bientôt pour de nouvelles aventures à Truck City ! Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes de Truck City ! Ou clique là si tu veux voir plus de super vidéos ! Sous-titrage ST' 501 Au revoir ! Sous-titrage ST' 501